bonjour les amis bonjour les chers frères voici donc le retour que je vous fais sur le deuxième cours de l'abbé jacquemin pour la retraite de saint ignace les exercices spirituels alors donc en fait autant on fait des exercices physiques pour entretenir le corps autant on peut faire des exercices spirituels pour entretenir notre âme alors cette fois le cours est sur l'usage des créatures donc le roi du ciel et de la terre c'est notre seigneur jésus-christ c'est la sainte trinité est en fait dieu est le maître des du monde invisible et quelque part nous a délégué à nous humain et bien une autorité donc l'homme est le maître du monde visible l'homme est le maître des choses visibles des créatures et donc dieu a créé un espace de vie pour nous donc l'homme est le maître de son domaine est en fait toute la création a été voulu créer par dieu à cause de l'homme car dieu n'a pas besoin de cette création en fait dieu est déjà tout il est la perfection donc il ne lui manque rien c'est seulement par par bonté qu'il a voulu créer l'homme et pour que l'homme puisse vivre il fallait bien qu'il puisse créer un monde autour de lui avec des créatures c'est pour ça que dans la genèse adam et eve dispose de tous les animaux de toutes les plantes toutes les espèces donc ils en ont la responsabilité ils doivent les préserver et puis s'en servir pour vivre heureux et pour pour leur salut comme on va le voir par la suite alors par rapport à oui par rapport au créateur par rapport à dieu la création qu'on peut appeler le tout elle est moindre par rapport à dieu c'est une émanation de dieu mais elle est inférieure à lui alors il est déjà tout donc il ne peut pas y avoir un deuxième dieu et en fait les panthéistes font une erreur c'est qu'ils ont confondu le tout et dieu alors qu'en fait les grecs ont bien compris c'est le peuple philosophe le plus intelligent de la terre là où les hindouistes qui arrivent après les grecs les hindouistes ont fait une erreur donc dieu est tout mais tout n'est pas dieu parce que dieu est supérieur tout et ça les grecs l'ont bien compris alors que les hindouistes ils ont compris qu'il y avait un dieu créateur donc ça c'est très intelligent de leur part mais ils ont ils ont fait une erreur dans la conclusion ils ont conclu que que le tout était dieu c'est l'erreur du panthéisme donc en fait dieu est infini donc il a une bonté infinie et il est tellement puissant qu'il peut créer quelque chose en dehors de celui qui lui ressemble mais qui n'est pas lui donc le la définition de la bonté c'est de s'épancher en dehors donc il nous a créé pour nous donner un bonheur infini alors si le bon dieu n'avait pas voulu que le mal existe s'il n'avait pas voulu que le péché puisse exister il n'aurait pas pu nous nous rendre libre et à ce moment il aurait dû s'arrêter à la création des animaux donc dieu crée une volonté libre qui doit être dirigée vers le bien comme lui donc pour que l'homme puisse faire le bien il faut qu'il ressemble à dieu et ont en fait il faut donc un réceptacle pour pour pouvoir recevoir dieu donc dieu est pur esprit donc il nous a fait avec avec une âme comme ça on peut recevoir son esprit donc dans notre âme on a trois puissances on a la mémoire l'intelligence et la volonté donc l'intelligence c'est le père la volonté c'est le saint d'esprit l'amour et la mémoire c'est le fils donc on peut voir partout la bonté infinie de dieu dans les créatures on peut voir dans l'homme cette trinité alors la propriété de l'amour c'est deux c'est deux choses c'est chercher l'union donc c'est une première chose mais en fait il faut être deux donc il ya aussi l'un qui qui prend l'initiative donc le père prend l'initiative au niveau de l'amour c'est lui qui engendre le fils et ensuite il faut que cet amour soit répandu donc le fils aime son père en retour et tous les deux ensemble le père et le fils souffle le saint-esprit donc ce qu'on peut voir dans toutes les créatures qui n'ont pas forcément une intelligence et une volonté ça dépend s'ils ont juste une âme végétative ou une âme sensitive comme les animaux mais en fait l'homme étant raisonnable à une vraie intelligence alors que l'animal a qu'un instinct maintenant dans toutes les créatures on peut on peut voir le saint-esprit qui souffle l'amour de dieu donc en fait le paradis en fait le ciel c'est quand même moindre par rapport à dieu lui-même mais c'est très proche parce que le ciel est infini donc en dieu nous donne le ciel ça revient à ce qu'il est pour notre intelligence on peut comprendre une chose c'est que tout est fait à l'image de dieu ça va augmenter notre intelligence de comprendre que tout est fait à l'image de dieu voilà comment méditer et puis pour nourrir notre volonté puisque le but de l'intelligence c'est de comprendre le vrai et le but de la volonté de comprendre le bien obtenir le bien donc pour nourrir notre volonté il faut comprendre que tout est fait à cause de la bonté de dieu donc la bonté s'exprime par les dons et dieu nous donne infiniment tout ce qu'il peut il n'a pas de limite il est un jusqu'au boutiste il va donner le maximum à chacun de nous il va nous donner un maximum de grâce pour qu'on sauve notre âme et qu'on aille au ciel donc le bon dieu nous donne beaucoup et puis au bout d'un moment il reprend certaines choses donc par exemple il nous reprend la santé puisque le corps est vieillissant on peut à certains moments de notre vie avoir beaucoup de réussite et puis un jour ça marche plus on connaît des échecs quand on est tout bébé qu'on est enfant on est encore jeune adulte on a nos parents nos grands-parents qu'on aime beaucoup qui nous ont fait beaucoup de bien et puis un jour ou l'autre ben ils décèdent donc le bon dieu nous nous les reprend alors pourquoi ça se passe comme ça c'est que le bon dieu nous donne beaucoup mais il reprend certaines choses pour qu'on ne s'y attache pas pour qu'on comprenne que ce n'est qu'à lui qu'on doit s'attacher c'est là que le sujet du cours c'est l'usage des créatures et en fait la définition du péché c'est quand pour quelqu'un les créatures deviennent un but quand les créatures deviennent des buts alors que tout ce qui existe a été créé pour qu'on aille au ciel les créatures sont des bontés que dieu nous a renvoyé les créatures sont des moyens d'aller au but c'est à dire d'aller à dieu d'aller au ciel les créatures sont des aides dans la poursuite de la fin pour laquelle dieu a créé l'homme donc dieu a marqué un but pour nous en nous créant c'est qu'on aille au ciel alors en fait pour la méditation l'homme doit faire usage des créatures autant et pour autant que ces créatures le conduisent vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant et pour autant qu'elle le détourne donc on a bien une obligation d'aimer les créatures mais dans une juste mesure si elles sont des entraves au fait qu'on aille au ciel on doit s'en détourner donc dieu nous donne des droits mais il nous donne aussi des devoirs dieu lui n'a que des droits nous on a plus de devoirs en fait alors en fait il y a il y a deux indifférences différentes c'est que il y a la mauvaise indifférence qui est pécamineuse il y a la bonne indifférence c'est la sainte indifférence et en fait on doit décider et choisir uniquement ce qui va nous aider pour aller au ciel et toutes les créatures qui ne nous aident pas à aller au ciel et bien il faut en être indifférent il faut s'en détacher alors si on s'attache à une créature c'est de l'ordre du péché véniel et si on fait de cette créature un but c'est un péché mortel d'idolâtrie donc comme son nom l'indique le péché nous empêche le péché nous empêche d'aller au ciel donc si on fait des péchés véniels on est empêché on va d'abord au purgatoire et si on fait des péchés mortels on va directement en enfer et on y reste pour l'éternité tandis que si on est empêché parce qu'on a un passage au purgatoire c'est seulement temporel alors le bon dieu veut pour nous et ce sera la conclusion le paradis terrestre mais il nous secoue avec des souffrances si elles sont nécessaires pour qu'on se convertisse et en fait voilà le bon dieu nous fait réfléchir avec les souffrances donc il aimerait bien qu'on souffre pas qu'on soit toujours dans un certain confort mais si c'est pour qu'on se dâne il va laisser faire des des maux donc si par exemple il y a une guerre c'est vraiment atroce c'est ce qu'il y a de pire en fait sur terre bah plutôt que d'arrêter une guerre et que tout le monde aille en enfer des fois le bon dieu permet qu'il y a des guerres et très souvent pendant la guerre les églises sont pleines les gens retrouvent la foi quand il y a la guerre donc à méditer donc on doit être dans la sainte indifférence c'est à dire ne pas souhaiter plus la maladie que la santé la pauvreté que la richesse le mépris que la gloire ou une vie longue qu'une vie courte c'est qu'en fait on est encore dans le pas plus pas moins autant que pour autant que il vaut mieux avoir une maladie et aller au paradis très souvent des gens qui sont en pleine santé qui ont de la réussite ne réfléchissent pas beaucoup à dieu et puis le jour où ils ont une maladie et ben là ils se posent des questions et il y a beaucoup de conversions à ces moments là pareil quand on tombe en pauvreté c'est très difficile à supporter mais c'est encore une fois le moyen que le bon dieu trouve pour secouer quelqu'un il y a certains hommes qui qui se comportent très mal et le bon dieu pour les punir quelque part dans sa bonté il leur a envoyé tellement de grâces pour se convertir si ces personnes continuent à faire beaucoup beaucoup de mal dans sa bonté il va quand même leur donner des biens temporels c'est pour ça qu'il y a des gens très méchants qui qui ont des piscines des voitures de luxe qui font beaucoup de mal aux autres et et qui vivent vieux et qui meurent de leur bonne mort dans leur lit alors ça peut nous sembler très injuste sur terre effectivement il n'y a pas de justice sur terre mais par contre quand ils arrivent devant le bon dieu ils sont jugés et là c'est le bon dieu qui est vainqueur et la justice céleste s'applique le bon dieu est toujours vainqueur donc on devrait tous tout le temps se réjouir quand une personne meurt parce que soit il y a un saint qui va au ciel soit il y a un pêcheur qui va en enfer voilà le résumé est terminé alors le sujet de la méditation c'est qu'est-ce que au moment de la mort je vais souhaiter avoir fait avec toutes ces créatures je vous redonne la méthode que j'ai donné tout à l'heure de la part de l'abbé jacquemin dans la vidéo précédente premièrement il faut se mettre en présence de dieu deuxièmement il faut s'humilier nous faibles créatures devant notre notre créateur à qui on doit tout qui est immense de bonté et de force on peut dire la prière au dieu souverain seigneur je vous demande la grâce nécessaire pour que toutes mes intentions toutes mes actions toutes mes opérations de l'âme soient purement ordonnées durant cette oraison au service et à l'urgence de votre majesté on se met à genoux et on fait un effort de mémoire sur la conférence ensuite on gouverne les pensées en imaginant le lieu de la mort pour être sérieux et pour pas rentrer dans la distraction donc on va se poser la question quel est le bon usage des créatures on va demander la grâce de bien comprendre de bien utiliser les créatures d'avoir l'intelligence et la volonté donc on va demander ses grâces on va faire ensuite un effort d'intelligence est-ce qu'on est bien sûr d'avoir tout compris est-ce que c'est clair quelles sont les vérités de nature et les vérités de foi les vérités de nature qui sont les vérités raisonnables dans le monde naturel puis les vérités de foi sont celles qui sont révélées et dans cette méditation est-ce qu'il y a d'autres conclusions que je puisse trouver par moi-même donc les enseignants laissent toujours une partie voilée ne nous explique pas tout pour qu'on trouve nous-mêmes et qu'on assimile mieux qu'on s'approprie mieux la vérité et pour faire agir notre volonté on va se mettre en dialogue en colloque avec Jésus-Christ et on va l'imaginer lui parlant au pied de la croix quand Jésus-Christ est crucifié au moment où il nous a tout donné on va aussi se mettre en dialogue en colloque avec la Vierge Marie et avec les anges avec notre ange gardien et quand on a fini la méditation on va faire l'examen de la méditation qu'on vient de faire pour voir si on a suivi tous les points de la méditation correctement si on s'est senti inspiré ou si c'était plutôt très sec avec beaucoup de distractions est-ce qu'on a écourté les oraisons à cause des tentations du démon ou est-ce qu'au contraire on a réussi à à les faire facilement et si c'était difficile est-ce qu'on a fait l'effort de contre-attaquer pour humilier l'orgueil du démon voilà bah écoutez merci de votre attention allez voir les vidéos directement de l'abbé Jacquemin qui explique les choses bien plus précisément et puis je vous souhaite d'avoir une bonne vie intérieure et de faire le nécessaire pour sauver votre âme que Dieu vous garde prenez soin de vous union de prière à bientôt à bientôt